Chers frères et sœurs, il va être de soi que, lorsque nous lisons les évangiles, nous avons tendance à nous identifier aux disciples de Jésus, dans la mesure où nous avons, nous-mêmes, envie de nous mettre à la suite du Christ. Alors, rien de mieux que de se mettre dans la peau des disciples. Et j'imagine qu'il y a parmi nous bien des disciples auxquels nous nous identifions, qui sont différents les uns des autres. Je veux dire par là que nous avons certainement notre disciple préféré. Nous avons certainement aussi celui que nous n'aimons pas trop, celui auquel nous ne voulons pas trop nous identifier. Je serais d'ailleurs un jour curieux de savoir quel est le traitement que vous faites de Judas. Bien, mais la question n'est pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un disciple qui sort du lot. Ce n'est ni Pierre l'impétueux, ni Nathanaël le consciencieux. C'est Thomas. C'est Thomas qui, aujourd'hui, va être notre disciple de référence. Thomas qui est finalement l'un des disciples dont on parle le plus dans la vie quotidienne, même quand on n'est pas spécialement croyant. Vous savez à quel point on fait référence à ce bon cher Thomas quand quelque chose n'est pas trop sûr et que spontanément on dit « Moi, je suis comme Thomas. Je veux voir et toucher pour y croire. » Et c'est une hypothèse de travail que je ne développerai pas, mais il me semble que finalement, Thomas est le disciple des non-croyants, de ceux qui ne sont pas spécialement chrétiens. Je veux dire par là que si je vous avais demandé à quel disciple vous identifiez volontiers, ce n'est pas Thomas qui serait sorti du lot. En revanche, à l'extérieur de nos assemblées chrétiennes, il n'est pas impossible que Thomas soit une figure plutôt positive. Pour nous, il n'a pas si bonne réputation que cela parce qu'on n'a pas envie d'être pris en défaut en étant finalement non seulement le disciple qui n'est pas vraiment là au moment où Jésus apparaît pour la première fois et puis celui qui rechigne un peu à croire. Nous, on veut être un bon croyant avec tout ce qu'il faut de titre de gloire et tout le barda ecclésiastique qu'il faut pour être réputé digne de la foi en Jésus-Christ. Moi, je trouve que Thomas n'est pas le pire des disciples. Et même si cet épisode semble ne pas le mettre à son avantage, je trouve que cet épisode en fait le premier des disciples. Peut-être le disciple le plus intéressant de tous. J'ai un petit faible pour Judas aussi, mais ce n'est vraiment pas le moment d'en parler. On a l'impression que Thomas est un mauvais croyant et c'est pour cela qu'on ne veut pas être comme Thomas. On parle souvent de Thomas comme du disciple pris de doute pour reprendre le titre d'un ouvrage du théologien John Cobb. Et du coup, on estime que cela n'est pas vraiment un titre de noblesse, en tous les cas aux yeux de la majorité des chrétiens. Et pourtant, pourtant Thomas vaut vraiment mieux que la mauvaise image que nous en avons. Et cela pour deux raisons. D'abord, à cause de son nom. Vous avez entendu que Thomas, en fait, c'est Didi, mon hébreu. Ça veut dire jumeau. Thomas, c'est le jumeau. Le jumeau de qui ? Le jumeau du lecteur. C'est notre jumeau. On ne peut pas ne pas s'identifier à Thomas parce que Thomas, c'est nous, selon l'évangéliste Jean. Vous voyez, bien sûr qu'on aimerait être le disciple bien-aimé. On se contentera d'être Thomas et vous verrez que c'est bien mieux. Thomas, c'est celui qui nous ressemble comme deux gouttes d'eau. Ou plus exactement, c'est nous qui lui ressemblons étrangement. Nous sommes Thomas. Nous sommes Thomas avec nos résistances. Nous sommes comme Thomas qui ne croit pas aveuglément. Et moi, je vous le dis tel que je pense, je n'aimerais pas que vous croyez aveuglément. Ce serait cruel pour moi de voir une communauté de protestants croyant aveuglément. Vous n'allez pas me faire ça quand même. Outre le fait que Thomas soit notre jumeau, c'est un disciple particulièrement intéressant en raison même de ses résistances. Certes, elle ressemble parfois à nos propres résistances, mais plus que cela, sa façon d'être disciple nous aide à construire notre propre manière d'être disciple. Nous y reviendrons. Commençons par observer Thomas pour mieux comprendre pourquoi nous avons parfois du mal à croire. Dans la compagnie des disciples, Thomas est donc celui qui n'a pas vu le ressusciter au soir de Pâques. tous les autres ont bénéficié de l'apparition rapportée par l'épisode qui suit le moment de la découverte du tombeau vide. Thomas, lui, n'était pas là. Comme nous. Nous non plus, nous n'étions pas là. Nous n'étions pas là au moment de Pâques et nous n'étions pas non plus avec les premiers témoins. Notre situation est encore plus compliquée que celle de Thomas. Thomas est donc une bonne porte d'entrée pour une démarche de foi. Nous, nous sommes arrivés après la bataille. Nous n'avons rien vu. Pour se convaincre, nous n'avons pas autre chose que la transmission d'une parole prononcée il y a plus de 2000 ans et transmise de bouche à oreille. Et nous savons ce que ça vaut, la transmission bouche à oreille. Alors, après, ça se transmet par écrit. Mais, au fond, qu'est-ce que cela au regard de voir et de toucher de ses propres doigts ? On nous a dit que Jésus était ressuscité. La vérité est que, pour nous, cela n'a rien d'évident. Est-ce que ce ne serait pas tout simplement une rumeur ? Fake news. On est quand même en droit de se le demander. Il y a suffisamment de fausses informations qui circulent pour que, nous-mêmes, nous ne soyons pas des vecteurs de fausses informations. Alors, oui, bien sûr, ce pourrait être une histoire inventée de toute pièce, une histoire pour se consoler, une sorte de baume pour nous consoler de nos tristesses, de nos angoisses, de notre inquiétude. Ou mieux, peut-être que ce serait une histoire pour se venger. Ils avaient voulu crucifier et mettre à mort le maître, alors rien de tel que de dire qu'il était ressuscité, qu'il l'avait emporté et que tout ce qu'ils avaient fait n'avait servi à rien. Une histoire pour leur faire croire que celui qu'ils avaient voulu faire taire en le ligotant par la mort était désormais totalement libre. Non seulement ils parlaient encore, mais ils étaient capables de passer à travers les portes fermées, ce qu'eux n'étaient pas capables de faire. Bon, de fait, quand on regarde sérieusement ce texte, on se rend compte que l'histoire ne peut pas être totalement véridique. La preuve est qu'il est question des trous que Jésus aurait dans les mains. Alors je ne voudrais pas que ce soit trop sordide, mais si un jour, quelqu'un vous dit qu'il a les stigmates et qu'il vous montre des trous dans les mains, vous êtes tranquille. c'est de la supercherie. Essayez de... Non, n'essayez pas, mais si vous crucifiez quelqu'un en mettant des clous dans les mains, en fait, ça va s'arracher, il va tomber. Donc, Jésus n'a jamais pu être crucifié avec des clous dans les mains. Il faut plutôt clouer dans les poignets, si vraiment... Enfin non, vous n'allez pas le faire, mais... La vérité, donc, c'est que Jésus n'a pas été crucifié de la sorte et donc ce texte est une réécriture. Des détails. Si Jésus n'avait pas été crucifié, si Jésus n'avait pas vécu, est-ce que vous savez comment on fait pour prouver que Jésus a vraiment existé ? Parce qu'en fait, toute cette histoire de Thomas est l'histoire d'une démarche de foi qui est une démarche scientifique. Et il faut, en tant que chrétien, avoir aussi des éléments scientifiques pour pouvoir parler de la véracité des faits. Vous avez une idée comment on fait pour prouver que Jésus a vraiment vécu ? Bon, alors c'est assez simple, en fait. Vous savez, on a le même problème avec les spationautes. Est-ce que vraiment Neil Armstrong a marché sur la Lune ? Certains disent que, vous savez, c'est un film fait par Stanley Kubrick à Hollywood, tout ça. Bon, alors il y a des blagues sur Stanley Kubrick qui était tellement perfectionniste qu'il a créé une fusée pour aller sur la Lune pour que ça soit vraiment copie conforme, mais c'était un film. Non, en fait, c'est très simple. Et c'est Umberto Eco qui nous donne la solution. La preuve que les Américains ont vraiment marché sur la Lune, c'est que les Soviétiques ne l'ont pas démenti. La preuve que Jésus a vraiment existé, c'est que les Juifs ne l'ont pas démenti. Mieux que cela, dans le Talmud, ils disent que c'était un bâtard. La solution simple, c'était de dire qu'ils n'avaient pas vécu. Non, non. Cela nous montre que Jésus a bien vécu. Et donc, la crucifixion va de pair avec cela. Donc, le texte n'est pas exactement ce qui s'est passé, mais pour autant, ce n'est pas un gros mensonge. Ce texte n'est pas un texte pour se venger ou pour se consoler. En disant que les disciples étaient enfermés par peur des Juifs, ils disent bien que les disciples ne sont pas dans une attitude très glorieuse. Le rédacteur montre que les disciples n'étaient pas du tout en train de préparer leur vengeance. Ils étaient plutôt craintifs, plutôt terrassés. Et ils n'étaient donc pas dans de bonnes dispositions pour écrire une histoire qui les aurait consolées de quoi que ce soit. Ce texte, en plus, date des années 90, les principaux protagonistes étaient morts. Je veux dire, le grand prêtre, Pilate. Donc, aucun intérêt de se venger alors que plus personne concerné n'était encore en vie. Ce texte, avec l'épisode de Thomas, est plutôt écrit pour raconter comment les disciples sont venus à être animés par la foi chrétienne fondée sur l'événement de Pâques. Et il était important justement de se rappeler que cet évangile est écrit au tournant du 1er siècle. À cette époque, la question de la foi se posait comme pour nous maintenant. Il n'y avait plus de témoins qui avaient pu de leurs yeux, de leurs propres yeux, voir ce qui s'était passé. Au fond, on n'avait même plus la possibilité d'entendre les témoins oculaires. Les évangiles, d'ailleurs, n'ont pas été écrits par des témoins oculaires. Prenez le début des évangiles, c'est bien dit. Nous avons rassemblé des témoignages, mais nous n'avons pas vu ce qui s'est passé. Personne n'a vu Jésus de son vivant et personne n'avait vu Jésus ressuscité. Mais la tradition disait qu'après la mort de Jésus, il avait été ressuscité. Pourquoi croire les gens sur parole ? N'était-ce pas juste une histoire comme je l'évoquais il y a un instant ? Et il est vrai que l'histoire de Thomas est une manière de prendre au sérieux le doute légitime que nous pouvons avoir sur cette histoire. Au fond, je pense que l'évangéliste Jean prend au sérieux le doute légitime de tout croyant qui n'était pas là au moment des faits. Il est légitime que nous ne prenions pas cette histoire au pied de la lettre et pour argent comptant. croire les gens sur parole aveuglément c'est au mieux un pari et si on croit les gens au prétexte qu'ils ont une fonction par exemple parce qu'ils seraient pasteurs et bien ce n'est pas autre chose qu'un argument d'autorité et comme le disait bien le théologien Paul Tillich la dynamique de la foi ne saurait se fonder sur un argument d'autorité c'est pas parce que quelqu'un de bonne réputation dit quelque chose que c'est juste même les meilleurs se trompent c'est pour cela que la démarche de Thomas est intéressante Thomas fait preuve d'une démarche scientifique en disant qu'il ne sera pas convaincu et qu'il ne sera jamais convaincu de cette parole il ne sera convaincu que dans la mesure où il pourra faire une expérience personnelle qui le convaincra une expérience au sens scientifique du terme il acceptera de croire ceux qui disent qu'ils ont vu le Seigneur à la condition que lui aussi puisse faire l'expérience de sa présence et pas seulement le voir mais en plus le toucher dit-il et pas une seule fois mais en touchant tous les points caractéristiques de Jésus un peu comme s'il voulait retrouver son empreinte digitale les points caractéristiques tous et bien l'histoire de Thomas nous dit qu'en matière de foi il ne faut pas être plus crédule que dans les autres domaines de la vie quand on sort du temple on est souvent assez sceptique sur bien des choses et c'est heureux on ne peut pas tout prendre pour argent comptant on expérimente et même la confiance que l'on a dans les gens elle ne vient pas comme ça spontanément elle s'articule avec l'expérience la foi la confiance que l'on a dans les gens est éprouvée et bien Thomas fait de même en disant que ce que nous faisons à l'extérieur du temple doit être fait aussi à l'intérieur ou plus exactement que notre vie spirituelle doit suivre les mêmes cheminements que tous les domaines importants de notre vie expérimenter par soi-même comme le font les scientifiques c'est ce que fait Thomas et voyez Thomas n'est pas dans le déni souvent on pense que le doute c'est dire non et s'accrocher à ce non là non le doute c'est vérifier ne pas prendre pour argent comptant et du coup il va développer une démarche scientifique pour forger sa propre conviction comme le fera d'ailleurs un juge dans un tribunal il ne se contente pas des rumeurs il ne se contente pas des on dit que il va à la source il organise un débat contradictoire c'est à dire qu'il regarde l'affaire sous différents angles des angles aussi opposés que possible pour ne rien laisser dans l'ombre et bien c'est ce que fait Thomas et c'est ce que nous sommes invités à faire nous aussi en matière de foi ne pas croire à l'aveugle ne pas rejeter mais s'interroger sérieusement voilà ce que nous propose Thomas et le scientifique a ceci de caractéristiques que n'ont pas toujours les croyants c'est qu'il est ouvert au réel nous bien souvent nous savons ce que nous voulons chercher et nous ne trouvons que ce que nous cherchons et parfois la vérité c'est que si nous ne l'avons pas trouvé nous disons quand même que nous l'avons trouvé c'est mieux pour les autres Thomas lui n'expérimente pas comme il l'avait imaginé on dit souvent qu'on est comme Thomas qui a vu et qui a touché mais notre texte ne dit ni l'un ni l'autre quand on prend sérieusement le texte grec je veux dire c'est quand Jésus dit à Thomas qu'il peut mettre son doigt et sa main dans ses plaies que Thomas fait une déclaration de foi spontanée mon Seigneur et mon Dieu le texte ne dit pas que Thomas a touché les plaies c'est la parole prononcée par le ressuscité qui déclenche la confession de Thomas et moi j'ajoute qu'on peut même dire que Thomas n'a pas vu le ressuscité je savais que ça vous plairait il n'a pas vu Jésus au même titre que les autres disciples n'avaient pas vu Jésus pour une raison simple c'est qu'on ne voit que ce qui est matériel or ici Jésus qui apparaît au disciple n'est pas matériel puisqu'il passe à travers les portes fermées c'est dire que le ressuscité n'est pas un être physique comme vous et moi certes Jésus termine cet épisode avec une parole qui dit parce que tu m'as vu tu as cru mais il faut s'entendre sur le verbe voir parce que le verbe voir en grec c'est trois verbes alors on va regarder un peu de plus près de quoi il est question ici avant cet épisode vous vous souvenez il y a les deux disciples Simon Pierre et le disciple bien-aimé qui se rendent au tombeau et ils s'y rendent parce que tout d'abord Marie-Madeleine était arrivée au tombeau et Marie-Madeleine voit que la pierre a été roulée c'est le verbe blépeau on pourrait le traduire par regarder blépeau elle porte le regard sur quelque chose ensuite il y a Simon Pierre qui entre et qui voit ce qu'il y a dans le tombeau c'est le verbe théoréo qui est employé ici c'est un verbe qu'on peut aussi traduire par considérer théoréo vous voyez on fait un peu plus que regarder on commence un peu à théoriser finalement c'est un verbe qui permet de dire qu'on considère ce qu'il y a sous les yeux il examine en quelque sorte il essaie de comprendre ce sera le même verbe lorsque Marie verra les anges ou qu'elle verra le jardinier elle aussi elle est en train de théoriser c'est plus que porter le regard c'est essayer de donner du sens à ce que l'on voit et quand ce qu'on voit a du sens alors on voit avec le verbe du deuxième disciple aurao le disciple bien aimé fait preuve d'un caractère pénétrant il voit au sens de aurao au sens de comprendre il vit et il crut et bien c'est la même chose pour Thomas ici on pourrait dire que le deuxième disciple de la même manière que Thomas voit l'invisible c'est ça aurao voir ce qui n'est pas visible à l'oeil nu voir ce qui ne relève pas de la matérialité des choses des êtres ou des situations il voit ce qui ne se voit bien qu'avec le coeur disait saint Exupéry Thomas voit le ressuscité de la même manière que nous pouvons voir une victoire que nous pouvons voir l'amour ou la liberté toutes ces choses qui n'ont pas une consistance matérielle mais qui ont pourtant une consistance dans notre existence c'est voir au sens de reconnaître ou mieux au sens de comprendre de prendre avec soi de faire sien d'adhérer à ce que nous observons de se fier à de faire confiance d'avoir foi à ce que nous voyons parce que cela va dans le sens de ce qui est juste vrai la présence de Jésus n'est pas une présence matérielle mais c'est une présence véritable je reprends un peu les catégories d'André Gounel sur la question de la scène entre le réel le véritable en régime réformé mais la présence est véritable elle n'est pas matérielle physique c'est pas pour me dédouaner il n'y aurait pas d'André Gounel je penserais la même chose pas d'argument d'autorité c'est une présence véritable au sens où ces paroles les paroles du ressuscité sont belles et bien présentes dans la vie de Thomas comme elles sont bien présentes et efficaces dans notre vie ce sont des paroles vivantes au sens où elles nous rendent bel et bien vivants la présence de Jésus est bien véritable dans la vie de Thomas et elle est bien véritable dans la vie de tout croyant parce que ces paroles donnent du sens à la vie et la vie devient vraiment la vie grâce à ces paroles c'est pour cela que Thomas dit mon Seigneur et mon Dieu ça signifie que ce sont des paroles qui font sens et paroles de Dieu ce qui révèle le sens profond de notre vie en conséquence de quoi ce sont des paroles auxquelles nous obéissons comme on obéit à une parole d'un Seigneur Jésus est Seigneur de la vie de Thomas comme il peut être Seigneur de notre vie en ce sens que les paroles qu'il a proférées sont des paroles auxquelles nous avons envie d'obéir parce que lorsque nous obéissons à ces paroles notre vie est portée à son incandescence Quelle est la différence entre tous les disciples et Thomas et le deuxième disciple qui voit du verbe ORAO c'est la même différence qu'entre Sherlock Holmes et Watson comme je vous le dis souvent Sherlock Holmes qui dit à Watson Watson vous regardez mais vous ne voyez pas il a exactement la même chose sous les yeux que son maître Sherlock Holmes mais ça ne fait pas sens il ne comprend pas ce qui s'est passé alors que Sherlock Holmes lui voit ce qui s'est passé et qui n'est donc pas sous les yeux mais il arrive à reconstruire l'enchaînement des faits à partir des indices disponibles la foi c'est cela à partir des indices disponibles dans les témoignages que nous avons reçus dans les textes bibliques dans notre propre vie dans ce que nous observons tout cela constitue autant de pièces d'un puzzle que nous reconstituons et qui fait sens et du coup nous voyons le sens de la vie ces paroles ce sont ces paroles que voyaient les prophètes de l'Ancien Testament lisez le début du prophète Esaïe en hébreu il voit des paroles qui voit des paroles nous pouvons voir à partir du moment où ces paroles font sens pour nous et ne me dites pas que ce sont des turpitudes de théologiens allez dans n'importe quel cours d'école de collège et de lycée et vous entendrez à longueur de discussion tu vois ce que je veux dire tu vois ce que je veux dire c'est une évidence pour nous et bien c'est exactement de cela dont il est question voir ce que quelqu'un veut dire voir la parole qu'il dit au sens du sens voir au sens de comprendre qu'il y a là une parole décisive pour nous vous voyez ce que je veux dire non bien sûr que vous ne voyez pas au sens où vous me voyez moi là en chair et en os bien enrobé mais vous le comprenez et du coup cette parole devient un moyen de mieux voir le monde d'être plus à l'aise dans ce monde à l'aise pour y vivre ce que le Christ proclame à ce même moment la paix vous voyez ce qu'il veut dire Amen Amen